Le regard fixé vers l'objectif, la mission du délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, reste la même. Celle de rehausser la beauté de la capitale politique du Gabon à travers le Challenge Ville Propre, lancé officiellement ce mardi 17 septembre 2024. Une opération prévue pour durer deux mois en partenariat avec Move Africa Gabon Télécom. Ensemble, nous avons l'opportunité de transformer notre environnement en un lieu plus agréable. Tel est le thème retenu pour cette belle initiative, afin d'encourager la participation du plus grand nombre et de donner à chaque arrondissement les moyens de réussir. Du petit matériel sera mis à disposition des arrondissements. Je voudrais également souligner l'appui précieux de Move Africa Gabon Télécom, notre partenaire dans ce projet. Dans l'atteinte d'objectifs clairs, qui seront pas même de transformer Libreville en une capitale plus propre, écologiquement responsable, dans laquelle les citoyens sensibles et sensibilisés participeront directement et durablement à l'amélioration de leur cadre de vie. Un chronogramme de sensibilisation et de mise en œuvre est décliné à cet effet. Il faut dire qu'il y aura beaucoup d'actions qui seront évaluées. Déjà, avant le lancement du concours, il y aura des équipes qui se rentreront sur le terrain afin d'évaluer l'état des différents arrondissements. Et nous aurons une phase d'évaluation avant, pendant et après. Donc, nous aurons les délibérations plus tard le 15 décembre prochain. Et à l'issue du concours, on fera un classement qui nous permettra de distinguer les trois arrondissements qui seront jugés les plus propres. Durant ce challenge, l'implication de tous est souhaitée pour rendre Libreville, la vitrine du Gabon, belle et propre.